Si vous vous réveillez fréquemment entre 3h et 5h du matin, c'est un signe que Dieu essaye de vous dire quelque chose. Soyez attentifs et vous recevrez un message important. Jésus a dit, à 3h, implorez ma miséricorde, et particulièrement pour les pécheurs, et ne serait-ce que pour un bref instant, plongez-vous dans ma passion, en particulier dans mon abandon au moment de l'agonie. 3h du matin est un moment très spécial pour adorer Dieu. C'est l'heure de la grande miséricorde pour le monde entier. Lorsque vous priez Dieu, vous parlez avec le Créateur de l'univers, le grand Écoutez « Je suis ». Dites cette prière à 3h du matin pour lui montrer que vous êtes sérieux à son égard. À cette heure, vous pouvez facilement vous connecter avec Dieu, et vous pouvez être certain qu'il vous écoute. Après cette prière, demandez tout ce dont vous avez besoin. Vous recevrez une bénédiction unique. Vous pouvez dire cette prière à voix haute ou à voix basse. Prière de 3h du matin. Tu es mort, Jésus. Mais la source de vie a jailli pour les hommes. Et l'océan de la miséricorde s'est ouvert pour le monde entier. Ô fontaine de vie, incommensurable miséricorde divine, couvre le monde entier et vide-toi sur nous. Ô sang et eau qui ont coulé du cœur de Jésus, comme fontaine de miséricorde pour nous, « J'ai confiance en toi ». Très Saint Dieu Tout-Puissant, Saint Immortel, Saint Éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Très Saint Dieu Tout-Puissant, Saint Immortel, Saint Éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Très Saint Dieu Tout-Puissant, Très Saint Dieu Tout-Puissant, Saint Immortel, Saint Éternel, aie pitié de nous et du monde entier. Père Éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton cher Père. Père Éternel, le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en expiation de nos péchés et de ceux du monde entier. Ô Dieu Saint et Éternel, en qui la miséricorde est infinie et le trésor de la compassion inépuisable, jette un regard bienveillant sur nous et augmente en nous ta miséricorde, afin que, dans les moments difficiles, nous ne désespérions pas et que nous ne soyons pas abattus ni ne nous décourageons. mais que nous nous soumettions avec une confiance croissante, nous nous soumettions à ta sainte volonté qui est amour. Je me confie à ta sollicitude. Façonne-moi à ton image. En tout ce que je dis est fait que mon esprit soit tourné vers la bonté éternelle du ciel plutôt que sur les vanités de la terre, l'orgueil insignifiant, la colère et l'envie qui déchirent mon âme précieuse. Je me consacre à ta sainteté, « Ô Christ doux et innocent ! » Et je prie pour que tu sois avec moi, de contrôler ma langue avant qu'elle ne puisse dire le mal et d'arrêter ma main lorsqu'elle cherche à pécher. Je viens à toi comme un enfant. Je me tourne vers toi pour des conseils et de la sagesse. Fais-moi connaître la joie d'avoir fait quelque chose qui t'a plu. Que je ne ressente jamais la douleur de savoir que je t'ai déçu. Et permets-moi de vivre sans crainte, sans confusion, toujours stable dans la certitude de ton pardon et de ta victoire finale. Je m'approche de tes portes célestes avec un cœur reconnaissant. Je bénis ton saint nom et te soumets l'honneur et la louange qui te sont dues. Beau Seigneur, j'ai été créé à ton image, redoutablement et merveilleusement fait pour être la lumière dans ce monde. Pour être la lumière dans ce monde obscur. Père, veuille me guider sur le chemin de la droiture. Selon ta volonté et ta gloire. Tu es le potier omnipotent et je suis l'argile. Façonne-moi, moule-moi, utilise-moi et remplis-moi chaque jour pour devenir plus semblable au Christ. Je choisis ardiment de vivre pour toi et toi seul. Infiltre-toi dans mon cœur, dans mon âme et dans ma vie afin que je puisse être transformé en un être de paix. Afin que je puisse être transformé à ton image. Père, prends le contrôle total. augmente au fur et à mesure que je diminue. Que Jésus devienne le centre de mon cœur et de ma vie. Approche-toi, Seigneur, alors que je m'avance aujourd'hui sur cette terre impie. Que chaque pas que je fais soit un pas de plus vers toi. alors que je commence à penser et à agir comme mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. En ces temps-là, Jésus se rendit sur une montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. La prière est la clé principale. Écrivez Amen si vous croyez au miracle. Amen. Dans les commentaires, dites Amen et expliquez comment vous utiliserez vos récompenses et votre prospérité pour aider les autres dans cette vie. C'est tout. Vous devez réciter ces prières avec foi et conviction. La bonne nouvelle est proche de vous. Vous pouvez la réciter plusieurs fois. Si vous souhaitez faire une bonne action, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et partager cette vidéo au plus grand nombre de personnes que vous souhaitez aider. Vous pouvez également apporter votre soutien à ce projet à votre échelle en nous laissant un super merci ou bien en rejoignant notre communauté. A très bientôt. – Sous-titrage – Sous-titrage